bonjour à tous une vidéo est tournée cette fois ci dans notre entrepôt parce que les meilleures choses ont une fin sauf les bananes canon 2 et les soldes c'est terminé mais pas tout à fait terminé parce que nous avons encore des produits que nous avons acheté en déstockage et donc nous revendons à un tarif extrêmement intéressant vous allez voir sur le site les tarifs de tous les jeux dont je vous parlais c'est assez extraordinaire ça s'appelle la grande braterie vous avez sur le site une rubrique spéciale la grande braterie des jeux de société on démarre tout de suite avec un petit tour des palettes qu'on a pour ces jeux par exemple Lost City c'est un jeu de Reiner Knigzia c'est un jeu qui a eu énormément de succès ici c'est la version les rivaux c'est toujours un jeu d'enchaire dans lequel vous allez avoir un mode de scoring assez particulier et vous allez pouvoir enchérir les uns contre les autres extrêmement malin Lost City vous avez ici Ukronia un jeu de Karl Schudig qui est notamment l'auteur de innovation et de pas mal d'autres jeux dans Ukronia c'est le principe de les dinosaures existent toujours au temps de l'antiquité vous êtes un gestionnaire d'une cité antique et donc vous allez pouvoir construire votre ville et grâce à l'aide des dinosaures les cartes sont absolument magnifiques Western Town vous êtes un marshal dans une ville du Far West vous allez devoir construire et faire construire les bâtiments typiques du Far West le saloon etc vous protégez des indiens évidemment celui qui aura la plus belle ville à la fin de la partie remporte la partie on continue avec un jeu d'Alexandre Pfister l'auteur notamment de Maracaibo et depuis de plein plein d'autres jeux qui s'appelle Expedition à New Delhi qui est un peu la suite de Oh My Good en version plateau donc un peu plus complexe que Oh My Good un jeu extrêmement riche Expedition à New Delhi mais aussi Steam Park un jeu dans lequel vous allez construire un parc d'attractions à vapeur avec des illustrations qui sont de Marie-Cardois vous connaissez sûrement Marie-Cardois qui est l'illustratrice de pas mal de jeux notamment Dixit ici vous avez Patch Story un jeu dans lequel vous allez développer une civilisation en une heure une heure et demie le principe est extrêmement simple vous avez une rivière de cartes chaque joueur va enchérir pour avoir une des cartes qui va devoir placer sur son plateau par dessus ou à côté des cartes déjà existantes vous allez pouvoir développer des nouveaux bâtiments mais également des héros ou des merveilles un peu comme dans tous les jeux de civilisation voilà vous allez devoir comboter entre vos héros vos merveilles essayer de récupérer max de ressources vous allez évidemment aussi attaquer vos adversaires avec lesquels vous avez peut-être des routes commerciales ou vous défendre c'est pas une chisterie on continue avec un jeu de Ryan le 4 c'est cet auteur qui fait des univers complets à chaque fois qu'ils pensent des jeux il fait à la fois les illustrations et les mécaniques de jeu ici c'est un jeu qui se passe en 1929 dans lequel vous allez devoir développer un musée donc collecter un maximum de reliques Ryan le 4 il a fait notamment 8 minutes pour l'empire mais il a fait aussi niren phare bob and below sleeping guts plein d'autres jeux ici c'est relique and co continue avec un jeu extrêmement simple deux mots qui s'appelle à demi mot le principe est très simple vous avez un mot à faire deviner parmi 10 tout le monde voit les 10 mots donc essayez de faire trouver votre mot mais vous pouvez pas donner des indices comme ça vous devez choisir parmi les indices disponibles celui que vous voulez donner et donc vous avez trois petits jetons à placer aux trois endroits qui sont qui correspondent pour vous le plus aux indices donc vous avez vous pouvez avoir chaud froid grand petit effrayant ou cool et donc à vous de sélectionner les bons indices et bien sûr en mettant la priorité sur les premiers indices puisque quand un joueur a sélectionné un indice plus aucun autre joueur ne peut se mettre sur cet endroit donc évidemment à vous d'être le plus rapide sur les indices les plus importants à demi mot alors je vous le montre mais peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo ça sera trop tard il n'aura plus la colonne est vraiment petite le principe de tezeus c'est un jeu qui est dans l'ambiance de aliens vous allez avoir donc un vaisseau qui est attaqué par des aliens un jeu asymétrique où un joueur va jouer les space marines un joueur va jouer les aliens un joueur va jouer les scientifiques un joueur va jouer les petits gris et un joueur va jouer pandora une cinquième faction un peu bizarre faction bon marquer des points de façon un peu différente c'était zeus ici une extension pour innovation donc si vous avez l'innovation évidemment n'hésitez pas à sauter dessus c'est ikos de carl schudik pour tous ceux qui ont noroshima ex il ya trois extensions qu'on a récupéré comme ça en déstockage donc celle que j'ai dans la main c'est mississippi mais il ya aussi neo jungle est également new york donc trois extensions à tarifs extrêmement promotionnel pour noroshima ex un jeu de vladimir sushi vladimir sushi c'est un des idoles des fans de jeux experts il fait toujours des jeux extrêmement précis extrêmement profond ici c'est 20e siècle dans lequel vous allez devoir développer un pays pendant toute la durée du 20e siècle avec les contraintes d'écologie et de respect de l'environnement qui vont devoir être respecté pour que votre pays soit le plus confortable possible 20e siècle de vladimir sushi autre grosse boîte qui se passe là dans l'univers de toulouse de l'univers de lovecraft évidemment c'est kingsport festival un jeu dans lequel vous allez jouer les pour une fois les méchants les cultistes qui vont devoir appeler les grands anciens évidemment c'est l'occultiste qui aura le plus de points qui remportera la partie de kingsport festival un jeu d'un de mes auteurs préférés qui s'appelle vladashvatil en général vladashvatil quand il écrit un jeu la simple lecture de règles vaut le prix du jeu ici en plus évidemment c'est à tarif extrêmement promotionnel c'est tâche calard un jeu d'affrontements dans lequel vous êtes des espèces de gladiateurs des temps modernes où vous allez devoir contenter le public donc faire des actions les plus spectaculaires possibles invoquer des monstres des dragons etc tâche calard de vladashvatil je vais vous dire la vérité un de mes chouchous de cette grande braderie c'est prodigals club je l'ai acheté je fais que d'y jouer depuis que depuis que j'ai la semaine dernière ici un jeu avec un twist vous êtes un gentleman anglais et votre objectif c'est évidemment d'être le plus excentrique possible et donc de ne pas rester riche de ne pas garder vos amis de ne pas gagner les élections de devoir vous ruiner le plus vite possible il ya deux ou trois pistes en fonction de comment vous voulez jouer la partie quand un joueur arrive à zéro on regarde les scores de tous les joueurs le meilleur score que vous avez parmi toutes les pistes c'est votre score finale c'est le joueur qui a le score le plus bas qui remporte la partie donc c'est extrêmement malin dans la façon de penser c'est un jeu de pause ouvrier simple rapidement expliqué et qu'on comprend très vite pour autant il ya une assez grosse profondeur stratégique une très grande rejouabilité c'est prodigals club on continue avec un autre jeu très malin qui est un jeu de plis qui s'appelle hugo un mode de scoring très particulier vous allez devoir à la fois remporter des plis et remporter des petits bonhommes qui vont vous permettre de multiplier votre score mais attention évidemment les petits bonhommes sont sur les cartes les plus basses donc en fonction de la carte avec laquelle vous remportez le pli vous avez plus ou moins de réussite le jeu est très malin très rejouable c'est hugo je vous ai promis que je vous reparlerai de titanium's wars revoilà donc la boîte de base vous avez confrontation tout là bas et le jeu de base vous pouvez évidemment prendre les deux temps qu'il en reste surtout profitez-en tant qu'il reste c'est un jeu de frédéric guérard frédéric guérard auteur notamment it's a wonderful world it's a wonderful kingdom et pas mal d'autres jeux titanium wars et on continue avec un jeu de mathieu dunsten et brett gilbert qui s'appelle pyramides dans lequel vous allez construire non seulement une pyramide mais aussi tout un tout un centre mortuaire avec notamment la pyramide mais aussi l'obélisque et encore d'autres choses petite mécanique de draphe dans laquelle vous allez devoir choisir le dieu qui va vous aider à sursis sachant que plus le dieu vous permet de choisir tôt vos matériaux et moins vous avez vous parait de construire des bâtiments ces pyramides ici nous reste quelques voix des extensions de steampark je vous présente estime par tout à l'heure c'est play dirty et c'est les robots à mon avis quand vous allez voir la vidéo il en restera déjà plus mais essayez quand même et on continue avec happy pigs le jeu dans lequel vous êtes évidemment un éleveur de cochons de devoir nourrir vos cochons de façon à les faire grossir plus vos cochons sont gros et bien placés et plus ils marquent de points et comme on est cool on a aussi récupéré des extensions donc si vous nous demandez si vous avez vu la vidéo et que vous nous demandez de rajouter l'extension et bien on le fera avec plaisir donc en plus des cochons joyeux vous allez avoir des pingouins joyeux avec cette cette illustration très particulière de biboune et c'est pas encore tout à fait fini là c'est vraiment je vous le donne en exclusivité parce qu'on n'a pas encore complètement finalisé le deal on est en train de travailler pour avoir également en mode grande roiderie les jeux d'empereur s4 empereur s4 c'est un auditeur taïwanais que moi j'aime beaucoup qui fait des très bons jeux qui est situé dans les locaux d'un imprimeur et donc les jeux sont toujours très bien finis parce qu'ils peuvent voir avec imprimeur pour que ça soit produit du mieux possible dans ces jeux là vous avez discovery qui est un jeu dans lequel évidemment vous allez faire des découvertes mais aussi balade en provence un jeu extrêmement joli dans lequel vous allez survoler la provence en drone et faire les plus belles combos possible et pour terminer balade à burano qui vous ramène donc à burano dans cette île au large de venise pour essayer de faire des maximum de points en fonction des différents bâtiments vous allez construire et des scoring qui vont dépendre des touristes que vous amenez dans ces bâtiments là c'est trois jeux qu'on a là peut-être qu'on en aura quelques-uns en plus je vous en parle pas pour l'instant parce que tant que le deal est finalisé bien sûr j'ai pas les jeux sous la main pour vous les présenter mais on espère avoir les jeux d'empereur s4 assez rapidement petit ça dans l'espace autre endroit de l'entrepôt dans lequel on a stocké du déstockage il y a ici tous les gingerbread house j'aimerais voir c'est évidemment un jeu adapté pour noël mais pas que dans lequel vous allez construire une maison en pain d'épices le principe est assez magnifique vous avez des dominos qui vont s'étaler les uns sur les autres en 3d vous avez aussi pour les fans d'agricola la big box agricola de joueurs c'est les fermiers de la lande avec toutes les extensions le principe c'est le même que dans agricola vous avez des animaux que vous allez devoir ranger dans différents enclos vous avez des bâtiments spéciaux que vous allez devoir évidemment construire pour vous permettre de vous développer encore davantage ici c'est donc la big box d'agricola de joueurs mais c'est pas tout pour les fans agricola puisque vous savez qu'il ya une version agricola où on joue avec des paquets de cartes et il ya des paquets de cartes supplémentaires qui sont arrivés vous avez le deck artifex et le deck de mulchus de deck donc pour varier encore votre partie de grigola mais aussi pour ceux qui ont barren park l'extension les grizzly arrivent donc barren park de fil work harding pour les gens qui aiment jouer à deux joueurs il ya foutu il faut juste si c'est un jeu dans lequel vous avez développé le chemin de fer au pays de galles un jeu dans lequel au fur et à mesure que vous faites les actions vous allez retourner les cartes donc ouvrir de nouvelles actions avec un système donc de cartes recto verso donc après foot hills pour les joueurs à deux il ya également glasgow j'en ai plus ici mais ils vont revenir bientôt donc n'hésitez pas à aller chercher sur le site web glasgow qui est un autre jeu à deux joueurs pour ceux qui ont high love sky vous avez l'extension journeyman évidemment il faut le jeu de base pour y jouer et autre jeu de fil work harding c'est l'amaland un jeu d'également de collecte de ressources dans laquelle vous allez à la fois élevé des lamas qui vous le voyez sur l'registration ressemble même plutôt à des alpagas qu'à des lamas d'ailleurs mais à la fois cultivé de la pomme de terre du cacao et du maïs sur un plateau également en 3d dans lesquels vos lamas pour pouvoir grimper sur les hauteurs donc voilà beaucoup 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 de jeux dans cette grande braderie n'hésitez pas à vous jeter dessus parce que tant qu'il y en a il y en a mais quand c'est fini on en aura plus ça ne sera plus fabriqué donc n'hésitez pas vraiment à sauter dessus pour les tarifs mais aussi pour la qualité de ces jeux et moi je vous dis rendez vous la semaine prochaine pour l'hebdo 1